Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, on va représenter graphiquement des droites. Et en plus de ça, je vous demande d'essayer de trouver les équations. Petit énoncé supplémentaire. N'hésitez pas à essayer chez vous avant de regarder la vidéo. On commence par un point. Ici, on a f de moins 1 égale à 2. Je n'ai pas besoin de représenter tous les nombres sur les axes. Simplement le moins 1 sur l'horizontale et 2 sur la verticale. La pente est de moins 2 sur 1. On a donc une droite qui doit être dans le sens décroissant, qui va vers le bas. Quand on lit de gauche à droite, ça va vers le bas. N'oubliez pas, la droite est prolongée tant qu'il y a des axes. Moins 2, c'est la pente. Elle passe par l'ordonnée à l'origine. C'est donc une droite qui est linéaire. Mais ça sera peut-être la seule. Les autres sont donc affines. Commençons ici. En 0, on passe par moins 1. C'est donc l'ordonnée à l'origine. La pente est de 3 sur 2. 3 verticales, 2 horizontales. On prolonge tant qu'on a des axes. Et voici, on peut donner l'équation, puisqu'on peut lire l'ordonnée à l'origine sans aucun doute. Ici, on nous l'a donnée. On a donc l'équation sans aucun calcul. Pour la suivante, ici, on nous dit que f de 2 égale à 0. C'est en fait un 0 de la fonction, 0 de la droite. On a aussi sa pente. Donc, plaçons le 0 et ensuite, on se décale, de façon à ce que la droite soit décroissante, puisqu'il y a un moins. La pente est négative, la droite est décroissante. C'est donc, vous pouvez aller par le haut ou par le bas, c'est égal, mais ici, on doit avoir un sens décroissant et ça doit continuer tant qu'il y a les axes. Pour trouver la pente, je substitue ici ma donnée du 0 dans l'équation de la droite. Ma seule inconnue, c'est le h. Et donc, ici, je vais multiplier moins 3 et 2, ça donne moins 6. J'isole mon h, 6 sur 5. Et on n'oublie pas de donner la fonction avec, donc, f de x égale. Et on encadre. Attention, n'oubliez pas, une équation contient le terme égal. Pour la suivante, ici, on commence par placer le point 3 à l'horizontale, 1 à la verticale. Et ensuite, on se décale de 1 sur 1, puisque la pente est égale à 1. C'est donc assez rapide. Et on voit qu'on arrive pile sur l'axe vertical en moins 2. Et donc, on peut donner rapidement l'équation, puisque la pente est de 1. Et on arrive à lire, donc, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Et voilà, on peut simplifier l'écriture. x moins 2 égale à f de x. Pour la dernière, ici, nous avons f de 4 égale à 5. Et la pente est égale à 0. Donc, on a une droite horizontale. f de x égale à 5. Je vous souhaite à tous de belles révisions. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !